Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soparone, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce sont aussi des témoignages hors du commun. Ce que nous allons entendre là va vraiment vous surprendre. Voici comment le mondial mystique a foulé sa bénédiction. C'est parti. En fait, cette dame, un jour elle passait, elle a l'habitude de passer par une voie avant d'aller à l'école, la voiture, elle prend le roi, le roi vient la déposer et puis elle marche un peu et elle trouve l'école. Et c'est comme ça, la dame, chaque fois, c'est son itinéraire. Elle voit un mendiant et le mendiant qu'elle voit, le mendiant, à chaque fois, il tend la main, il veut de l'argent, mais elle le calcule. Par exemple, une fois, elle a pris une pièce de 100 francs, elle lui a donné et le mendiant a pris. Elle était là deux semaines après, la directrice de l'école, qui est une française, la directrice lui dit que, ah madame, tant, je ne dirais pas le nom, que vraiment vous êtes virée parce que j'ai regardé le rendement des élèves, ce n'est pas ça vraiment, franchement. Je ne veux plus, après la réunion des directeurs, nous avons décidé de vous renvoyer, voici de l'argent, tout et tout. Elle essaie de parler, la dame lui a dit catégoriquement qu'elle ne veut plus d'aller et le professeur est parti en question. Elle dit, ok, puisque c'était dans une école privée, une grande école privée, genre les universités privées, et elle est partie. Elle est partie, pendant ce temps, elle avait son fiancé qui était en France, qui communiquait avec elle, ils étaient dans les préparatifs du mariage. Elle essaie d'appeler le gars, ça passe plus. Le gars l'a complètement bloqué, elle ne comprend pas. Bon, elle va dans sa belle famille, elle essaie de parler aux soeurs de son fiancé, oh, personne ne veut l'entendre, ils sont catégoriques, ils la chassent pratiquement, même, on la jette pratiquement de l'autre. Donc, elle est revenue avec tous les problèmes, elle a commencé à trouver malade, maladie de maladie en maladie, maladie en maladie, d'hôpital, en hôpital, ça n'allait vraiment pas. Donc, sa mère lui a dit, elle, elle-même, 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 elle a abandonné tout et tout. Mais elle était, sa maman, sa maman lui a dit, ah, bon, comme c'est comme ça là, puisque avec les blancs, on n'a rien vu, donc, il faut qu'on aille dans le mysticisme. Elle dit, non, vraiment, elle ne veut pas avoir affaire à ça. Ça m'a dit, bon, mais elle est veillée de prier, on peut participer. Parce qu'à Bidjan, il y a plein de pasteurs qui viennent faire des conventions et autres. Donc, la dame dit, ok, il n'y a pas de problème. De veillée de prier, on veillée de prier. Un jour, elle assise, elle va une veillée avec sa mère et le pasteur, en train de prêcher, le pasteur dit, vraiment, il y a une dame ici, là, qui a donné, qui a tout perdu dans sa vie. Elle a perdu son emploi, son chien-sœur, on l'appelle plus, et elle est tombée malade. Tout son argent, ses économies, tout est parti dans la maladie que la femme se lève, parce que Jésus décide de la guérir aujourd'hui. La dame, elle peine, elle regarde autour d'elle, mais personne ne se lève, donc elle se lève. Le pasteur a prié, prié pour elle. Qu'elle a fini de prier, lui a demandé, devant l'assemblée, lui a demandé, il dit, mais madame, tu n'as pas donné de l'argent à quelqu'un. Elle dit, elle ne voit pas. Il dit, cherche, tu as remis de l'argent à quelqu'un, c'est la personne qui t'a fait ça. Elle me dit, elle a donné de l'argent, je rends les jeunes. Il dit, non, ce n'est pas quelqu'un de ta famille, de tes proches, tu as remis de l'argent, elle m'en dit. Elle cherche, 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 pendant au moins 10 à 15 minutes, même 30 minutes. Et elle dit, oui, 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 je vois, j'ai remis de l'argent, elle m'en dit, mais il n'est pas loin de mon école, de l'école où j'étais, où j'enseignais. Le pasteur dit, bon, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit de partir, on va aller voir sur le mondial là. Donc, demain, tu viens me trouver et puis on va partir. Et le lendemain, ça a porté avec sa mère, le pasteur et puis quelques fidèles de l'Église. Ils sont allés. Les gars venaient vers le mondial. Quand le mondial a vu la dame, il voulait suivre. Donc, les gars sont les fidèles, là, l'ont attrapé. Le pasteur a commencé à prier. Le nom des Jeudis, je te donne, je te donne de faire sortir l'argent. Le mondial ne veut pas. Il s'est inscrit. Le pasteur a commencé à prier. Il dit, bon, c'est bon, on peut le faire le bruit, il va faire sortir l'argent. Il ouvre son annonce, il enlève son pantalon, il ouvre son annonce, il se concentre, il lui décide d'une incantation. Il fait sortir la pièce de 100 fois. Je précise qu'elle avait donné une pièce de 100 fois au mondial. Il fait sortir la pièce de 100 fois, qui est rempli, qui est devenu culturel. On ne reconnaissait même plus la pièce. Mais c'était un concours, on savait que c'était une pièce. Le pasteur a mis ça dans le motus, il a prié, il est parti avec. Le pasteur est parti avec, il a prié sur le mondial, il a prié, prié, il a prié pour la dame. Et le mondial même, il était là, c'est son travail. Il a lui-même, il a commencé à confesser. C'est que quand les gens lui donnent de l'argent, souvent tu vois que ça ne va pas dans ta vie. Mais quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, quelqu'un ne veut plus te donner parce qu'il prend tes chansons, on peut te chasser dans ton emploi. En tout cas, ce que tu veux, c'est qu'il veut faire de ça. Si tu lui donnes ton argent, il peut faire, tu vas perdre ton emploi, il va te donner une maladie. C'est comme ça, lui, c'est un sorcier, c'est un sataniste, il est là pour ça. Et ce n'est pas un réel mondial. Donc la dame est partie. Elle est partie. Nous avons commencé à prier, 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 prier. Elle est guérie. Elle est là, elle s'est là, un mois plus tard, la directrice de l'école l'a appelée. Ah, madame X, vraiment, franchement, on s'est trompé. Depuis, on vous cherchait, mais on n'arrivait pas à vous rejoindre. Pardonnez, venez pour votre poste. On s'est trompé. Que vraiment, je m'excuse. Si vous voulez bien nous excuser, venez pour votre poste. Elle va commencer à travailler. Elle reprend le travail. Son fiancé l'appelle. Elle me dit, mes chéris, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Je n'avais plus de tes nouvelles. J'ai essayé de t'avoir mes liens. Pardon, je veux qu'on se marie. Je viens la semaine qui vient. Le gars, il vient. Donc, sincère, il nous a fait le mariage. Elle a demandé la permission. Elle est partie en ligne de miel en Europe. Et c'est comme ça, sa vie a changé. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Mais sa vie a peine pas sur la cause du mondial. Mais maintenant, ça va. Donc, franchement, je dis à tous mes frères et soeurs de pardonner. Je ne dis pas de ne pas aider les mondiales. Je ne dis pas ça. Mais avant de donner l'argent à quelqu'un, à prier dessus, au moins. Là, comme ça, si la personne là-même essaie de vous faire du mal, la personne va rencontrer celui que vous avez prié. Là, si c'est Jésus, vous avez prié. Si c'est Allah, la personne va rencontrer. Pour moi, c'était ma petite histoire. Vous n'avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Un gars, tu le vois dire, c'est un mondial, il a besoin que tu l'aimes. Tu es content, tu es un bon cœur, tu es un Dieu. Mais tu ne sais pas que c'est deux sorciers qui sont déguisés en mondial. Mais tu ne sais pas que c'est deux ritualistes qui sont déguisés en mondial. On a été un bonheur là pour venir te défiler. Pour venir te soutenir quelque chose. Pour aller travailler ça. C'est pourquoi on vous dit. C'est bien d'aider les gens et d'avoir un bon cœur. Mais n'oubliez pas que le diable, il est très mauvais. Il utilise de votre naïveté pour vous avoir. Il utilise votre gentillesse contre vous. Du coup, avant d'être dégérent. Il faut d'abord prendre soin de prier sur la chose que vous allez donner à la personne. Vous priez. Vous dites, Dieu, toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je vais manifester le don de l'Esprit. Un bon cœur aujourd'hui. Je vais montrer que j'ai un bon cœur et que tu m'as donné bon cœur. Mais que cela ne se retourne pas contre moi. Que c'est-à-dire que je vais donner à cette personne. Si cette personne veut utiliser ça pour faire du mal. Que ça ne marche pas. Amen. Et vous pouvez maintenant faire le geste. Juste, vous parlez sur ce que vous voulez donner. Ne tenez pas comme ça. Juste, comme ça. Parce que vous êtes sous l'émotion. Mais que vous êtes touché. Si vous vous êtes touché, que vous êtes sous l'émotion. Les agents du diable, eux, ne sont pas sous l'émotion. Ils font semblant de faire pitié. Ils sont eux, qui sont toujours premiers à faire pitié. Et moi, je vous souhaite une belle opportunité. Je vous dis que le diable a placé ses agents partout, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions, dans toutes les classes sociales. Le diable a ses agents là-bas. Que ce soit dans le gouvernement mondial. Que ce soit dans le peuple. Il est partout. Et il a aussi ses mendiants. Il a aussi ses infimes. Il a aussi ses handicapés. Ça veut dire quoi ? Il a dit que parmi les handicapés, les gens, ses filles, les gens qui ont certaines maladies incurables. Le diable a ses agents parmi ces gens là-bas. Ils sont juste placés là, pour venir faire pitié. Afin de vous pousser à avoir pitié d'eux. Mais dès que vous avez pitié d'eux, que vous faites quelque chose pour honnête, il s'utilise sera comme une opportunité pour vous faire du mal. Parce que chez eux, ils doivent faire du mal à quiconque leur faire du bien. Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça veut dire que ce qui se passe d'ailleurs est grave. C'est plus grave que ce que vous n'imaginez. Et moi, je vois ça tous les jours. Je ne veux pas dire quelque chose là. Tous les jours. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus aider facilement. Parce que j'ai vu plein de personnes dans cette situation qui sont de l'au moins des sorciers, qui font même la sorcellerie, qui utilisent même les maladies pour venir faire la sorcellerie contre moi, pour venir attaquer les enfants de Dieu. Mais oui, faites vraiment très attention Je serai très concentré. Je ne serai pas discréer à ce Dieu. Le diable est en action. Écoutons maintenant un autre témoignage. Mon histoire est liée plutôt à un ami avec qui j'ai fréquenté dans une école au niveau d'Abidjan, précisément à Aboubou. Et le mec en question, c'est lui qui, je ne sais pas, c'est lui qui a forcé l'amitié au fait. Parce que moi, je suis dans mon coin, tout et tout, nous sommes devenus amis. Après, tout allait bien. au bout de trois, quatre ans d'amitié, le mec, il passait tout son temps à me parler des histoires de fétichisme, de maraboutir, de maraboutage et autres. Voilà. Donc un jour, il vient, il me dit, « Ah, Dieu, tu peux m'accompagner, s'il te plaît ? » Je lui ai dit, « Mais on va où ? » Il m'a dit, « Non, tu m'accompagnes. » Ça, c'était ma idée. Je lui ai dit, « Ok, je suis open. Dès que tu es là, tu es prêt, on s'en va. » Il m'a dit, « Non, 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 je veux que ce soit la nuit. » « Voilà, c'est la nuit qui est bonne. » Je lui ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu es libre, de toutes les façons, toi et moi, on ne fait rien. Nous sommes là. Nous sommes libres. » Voilà. Donc ce jour-là, un jeudi, un jeudi soir, il est venu, il m'a appris et nous sommes allés. Et en m'allant, il m'a remis de l'argent. Lui, il est entré dans une quincaillerie. Il a acheté un marteau. Il est sorti. Il m'a remis de l'argent. Il dit, « Moi, il faut que j'aille acheter sept pointes acier. » Il dit, « Sept pointes acier. » Donc moi, bizarrement, je lui ai dit, « Mais Joe, toi, tu sors du magasin et tu me demandes d'entrer et aller acheter des pointes. » « Ou bien, c'est quoi ? » Il dit, « Non, j'ai oublié. » Donc je suis allé. Il a fait semblant comme s'il était au téléphone. J'ai acheté les pointes. Je suis venu. Je lui ai remis. Et après, on a un peu avancé. On est arrivé. Il y a un carréfrou à Bobo qu'on appelle le carréfrou Samanke. Voilà, non loin de Samanke, il y avait une coula où il faisait vraiment noir. Voilà. Tu sens que dans la cou, il n'y a pas de lumière. Mais dans les maisons, voilà, dans les maisons, il y a des ampoules qui ne brillent pas assez. Mais dans la cou, il n'y avait pas de lumière. Voilà, il y avait un couloir qui menait à la cou. Donc, il m'a dit de l'attendre là et il est entré. Voilà, il a pris les pointes et tout et tout. Il est entré. Après, il est sorti. Il m'a dit qu'il vient tout à l'heure. Donc, moi, je lui ai demandé mais Joe, qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, 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 c'est un truc. J'ai un truc de patienter et qu'il vient. Il est sorti et quand il est revenu, j'ai vu des fils rouges, blancs et rouges avec lui mais qui le tenaient dans la main. Voilà. Donc, je sais qu'il avait dissimulé ça dans sa main et puis, il est entré. Voilà, donc, il est rentré, il a tellement duré. Voyant l'obscurité, moi, je n'ai pas jugé bien d'entrer, je suis resté devant là. C'est au bout d'une heure de temps, il y a une dame qui est sortie et elle vient et elle tire la tête et regarde devant la porte et elle me voit je suis là. Elle rentre. Après, elle sort, elle vient et regarde. Donc, je l'ai appelée, j'ai dit, ah, madame, moi, je ne comprends pas quelque chose. J'ai un peu peur parce que j'ai mon ami qui est venu vous voir. Il est entré dans la cour. Bon, pas vous, forcément, mais il est venu, il est entré, il ne sort pas. Et vous, ça fait deux fois que vous venez guetter pour voir comme s'il y a un problème. Est-ce que mon ami, il a un problème ? Est-ce que tout et tout ? C'est là, elle me dit non. Mais toi, celui que tu as accompagné, tu le connais ? Je lui dis, oui, je le connais bien, c'est un ami, je ne dirai pas son nom parce qu'actuellement, il est dans un pays madrégien. Elle me dit non, je lui ai dit non, que je ne savais pas. Elle me dit, ah, d'accord, que ton ami est venu voir mon grand frère qui fait du maraboutage. Généralement, il dit qu'il fait des histoires de médicaments d'argent. Et mon vieux, le vieux lui a même demandé d'arrêter. Et tout à l'heure, j'ai entendu ton ami dire qu'il est venu avec celui-ci qui on doit faire la pratique. Et ce que j'ai entendu, donc je suis sorti pour venir voir qui c'est. Donc si tu es malin, il est le mieux pour toi, il faut que tu quittes là, il faut partir. Voilà. Et s'il y a possibilité que tu puisses envoyer une convocation, tout et tout, nous sommes là, c'est une cour familiale. Mais mon frère, on a beau lui dire, mais il ne veut pas écouter, de peur d'avoir des problèmes. Voilà, nous, on se tait, on est là, on le regarde. Ok, donc quand elle a dit ça, je n'ai pas eu le temps de lui dire merci, absolument rien. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Voilà, quand je suis parti, environ 30 minutes, donc vous voyez qu'on a fait à peu près trois heures de temps, puisque nous sommes allés vers le 18h, 19h, donc vous voyez, 20h, 21h, vous voyez un peu le temps. Et c'est quand je suis arrivé non loin de chez moi, vers la Coupe Ectabre, au deuxième arrêt, et c'est là que maintenant mon gars, il m'appelle. Allô, bro, c'est comment ? Il dit, tranquille, ça va, je suis toi. Il dit, ah, mais je suis sorti, je ne t'ai pas vu, tout, 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 tout. Il dit, non, 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 il dit, ah, mon frère, moi, je ne sais pas, tu as tellement duré que je suis, je suis rentré chez moi à la maison. Il m'a dit, ah, d'accord, donc je viens te voir, je suis allé voir un monsieur, il a fait un talisman, voilà, comme on est des amis là, c'est une histoire d'argent, mais il faut pointer, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la douche. Voilà, quand on va faire ça dans la douche, toi, tu vas te pénigner le talisman et le chapelet, moins quand l'argent va venir, je vais la basse-mala pour que l'argent puisse rester. Automatiquement, je lui ai dit, non, quand on va se voir, on va en parler. Effectivement, il est venu, quelques jours après, il est venu avec le truc, il est entré à la maison. Dès qu'il m'a dit, moi, je lui ai foutu mon point dans la gueule, direct, je l'ai boxé, en ce temps, j'étais sous couvert, voilà, je suis sous couvert, lui, il vivait chez lui parce que c'est son papa, ça va. Donc, je suis sous couvert, je lui ai mis un point dans la gueule et puis mes frères nous ont séparés tout et tout, après ça, on a fait deux ans, trois ans, voilà, il venait quand même, il insistait sur l'amitié, mais moi, depuis ça, j'ai pris une distance et c'est là. Donc, ça pour dire qu'au cas de se méfier, chacun prenne ses précautions, bonne continuation et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Vous, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Vraiment, fuyez la facilité, fuyez vraiment la facilité et ça va vous éloigner de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et beaucoup de tiens citables. C'est tout. Écoutons encore un autre voyage à l'hôte du commun de notre histoire mystique. Je viens raconter une histoire et je ne l'apprends vraiment pas comme une histoire parce que c'est un fait vécu réel par moi-même. Et avant que je ne commence, je veux juste vous dire que j'aime beaucoup votre programme et je l'écoute constamment et ce n'était pas aussi grave que maintenant. Maintenant, tout est ouvert. C'est où on peut comprendre beaucoup de choses. J'ai été sauvée même fois par la grâce divine parce que je ne dirais pas que ce n'est pas ma propre force, non. De ce part, j'en aurais plusieurs histoires de ma propre vie mais maintenant, je vais vous raconter une. Cela se passe parce qu'actuellement je ne suis pas au pays. Là, j'étais dans les 20-22 ans. Alors, j'étais dans une famille un peu diminuée. Ma famille, à cause de l'association, mon papa est allé au village et ma maman l'a suivie. On était neufs dans notre famille. Mes parents ont dit ceux-là qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux devraient plutôt le suivre au village. Mais moi, j'avais une petite fille de 4 ans alors je suis restée à Yaoundé parce que je ne savais pas et je ne trouvais pas l'importance d'aller au village. Je voyais au village, il n'y avait pas de futur. Et à l'époque, c'était très facile. Souvent, tu sortais, ma fille n'avait rien à manger. et cette période-là, ma maman était venue nous rendre visite avant de rentrer. Alors même la maman était à la maison, vraiment, il n'y avait rien. Et comme à l'accoutumée, ce que je faisais, c'est quoi ? Quand je sors, être en route chez nous, là, il y a souvent des amis qui te proposent un pot ou bien de manger ensemble. Alors, ce jour, je suis sortie et j'avais un ami, je ne sais pas si je dois l'appeler un ami, c'était un monsieur que j'avais rencontré juste dans mes marches un jour au niveau de Dubaï à Tinga, si vous voyez Dubaï Tinga à l'époque. Alors, je l'avais rencontré au Dubaï de Tinga, il m'a invité à manger, nous avons mangé, on s'est séparés et il m'appelait une fois chaque trois mois. Après trois mois comme ça, je ne le vois pas, après il m'appelle, quand il m'appelle, on va se retrouver aussi au niveau de la carrière, on va prendre, peut-être aller s'asseoir, manger, parler de tout et de rien. Il me demandait de lui parler d'un peu de moi, je lui parlais, donc je lui expliquais comment ma vie était, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études par rapport à la situation de mes parents, alors j'aimerais bien si possible avoir l'occasion de faire une formation. Il m'a écouté et il m'a dit ok, il va en penser et me tenir fort, mais j'ai dit ok, alors c'est comme ça que quand on finissait, il me redéposait au carrefour chez nous et je rentre à la maison, mais comme je vous disais un peu plus bas, ce jour, je suis montée, peut-être ça faisait six mois, six mois, deux ans que je le connaissais, il ne s'était jamais proposé à m'amener quelque part ou aller passer une nuit ou quoi que ce soit, rien du tout, donc ça n'attirait même pas mon attention, j'étais juste de passer ah, un monsieur t'invite, vous parlez de tout et derrière, vous prenez le pot, il va te déposer à vous qu'entrée et il te donne 20 ou 30 000 euros. Pour moi, c'était un bon deal quoi, sur ce jour, je t'ai placé à l'entrée de la maison au quartier comme je disais tantôt, voilà mon téléphone qui sonne et je constate que c'est lui très ravi parce que je dis oh, comme il m'appelle là, je suis, tout va bien, c'est pas. Je vais rentrer là même avec 10 ou 20 000 qui va m'aider quand même pour ma fille pendant une semaine. J'étais très contente, j'ai des gros au téléphone, il me dit oui, comment tu vas ? Je dis non, je vais bien, il me dit ça fait longtemps parce que là, il avait fait six mois cette fois-ci sans m'appeler. Je lui dis oui, ça fait vraiment longtemps, il me demande si je suis libre, je dis oui, il me dit ok, est-ce que ça te dérangerait que je passe te chercher à votre carrefour ? Je dis non, il n'y a pas de problème, je suis là, je suis prête, il me dit ok, je serai là dans 20 minutes. Alors, je me dépêche, je monte, j'arrive au carrefour, quand j'étais au carrefour, quelques minutes après, il arrive, il m'embarque, alors on se dirige vers la carrière, à notre coin de repère où on allait souvent manger parce qu'avant, on se voyait au Dubaï, mais là, il m'a dit, quand je lui ai dit, non, j'aime bien manger, la viande brisée, autre, donc on se retrouvait maintenant au niveau de la carrière. Alors, on s'est installé comme à l'accoutumée, on a commencé à prendre notre peau et causer. Alors, le valet, il me dit, oh, ça fait longtemps, on parlait de tout et de rien. Je lui ai dit, oui, si vous me demandiez qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, je ne pourrais pas vous dire qui il était exactement, je vous assure, je n'avais pas d'idée. Alors, on parlait, il me dit, ah, j'ai réfléchi par rapport au problème dont tu m'as soumis la dernière fois, je crois qu'aujourd'hui, je vais résoudre ton problème. Je lui ai dit, oh, ok, merci beaucoup, cela me va droit. Ok, il me dit, je sais que je ne t'ai jamais dit ça, mais je pense que si ça ne te dérange pas, après qu'on est passé le temps un peu dehors, j'aimerais qu'on passe la nuit ensemble. Je suis logée à l'hôtel là, en bas, toujours à Concana, vers la route qui allait vers Mokolo, là derrière, en bas, il y avait un hôtel là. Il me dit, je suis logée là-bas, je pense que si on finit, on peut passer la nuit là-bas. Je lui ai dit, sans problème. Dans ma tête, c'était, c'était ok pour moi parce que je savais que ça fait de cela et pratiquement trois ans, je le connais, il ne m'a jamais invité à passer la nuit ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ah, si je passe la nuit, une nuit avec lui, ça ne dérange rien. J'aurai ce que je veux et je me suis dit que je le connaissais un peu plus mieux. alors on a fini de passer la soirée vers 23 heures. Nous allons se diriger dans son hôtel et gars, la voiture, on salue à la réception, au monde. Le réceptionniste m'a regardé d'une façon que je ne pouvais même pas expliquer, mais je me suis pas, je me suis en passée, pour dire vrai. Ça ne m'a pas beaucoup intéressée, alors je suis montée avec lui, nous sommes allés dans sa suite. Quand nous sommes allés dans sa chambre, je vous assure, il est allé dans la chambre, dans la douche, quand il est ressorti, il a déposé la mallette. Il me dit, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je te donnerai ce que tu veux, parce que ça fait longtemps, je te connais, tu m'as soumis un problème, alors je suis prêt à t'aider. Je vous assure, il ouvre une mallette plein d'argent. L'argent était plein. Il me dit, ok, on va passer la nuit ensemble, le matin, tu te lèves, tu prends le montant dont tu auras besoin. Quand tu ouvres, tu prends n'importe combien tu veux, qui va t'aider pour ta scolarité. Je lui dis, ok, merci beaucoup. On s'assoit, on n'a même pas pris un pot, du coup, je me suis assise, il était assis dans le lit, il me dit, viens me rejoindre, je vais le rejoindre. Alors, on se couche dans le lit, il commence à me toucher. Quand il commence à me toucher, quelques secondes plus tard, il éteint la lumière. Il me touche, il me touche, j'ai une sensation très bizarre que je ne peux pas expliquer. Je saute du lit. Alors, quand je saute, je me lève, il allume la lumière, il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, mais comment tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu éteins la lumière? Et puis moi, je ne suis pas habituée du noir et quand tu éteins la lumière, ça me dérange vraiment. Il me dit, il se lève, il va à la fenêtre, il ouvre un peu la fenêtre, il tire le rideau. Vous connaissez, il y a un déneu vraiment pas éclairé. Alors, quand il tire le rideau, vous pouvez voir seulement la lumière, un peu Dieu est entré dans la chambre. Il me dit, ok, comme tu ne veux pas le noir, voilà la lumière alors. Il revient s'asseoir à côté de moi, il commence à me retoucher. Je vous assure, je me sens tellement mal que je dis, non, il y a quelque chose ici qui ne gagne pas. Alors, je me lève encore subitément du lit et il se lève très enragé, très en colère. Il allume encore, il me dit, mais ça, c'est quelle sensation ça? Ça, c'est quelle habitude de ça? Il a commencé à me menacer. J'ai regardé dans ses yeux, je l'ai regardé, j'ai dit, non, écoute, Sylvie, comment tu as fait pour te retrouver dans un endroit pareil? Alors, j'ai compris que si je veux faire la force, je ne sortirai pas de là. Alors, j'avais toute une seule option, raisonner et réfléchir, voir comment sortir de là sans pour autant me créer des problèmes. Alors, il me dit, mais qu'est-ce qu'après, il réalise qu'il s'est laissé emporter, il me demande, quel est le problème? Je lui ai dit, tu vois, je m'excuse vraiment, mais ma tête n'y est pas. Ma tête n'y est pas parce que, un, je suis sortie de la maison depuis quand tu m'as appelé, là, j'étais déjà déo, et tu m'as pris, je n'ai pas laissé à manger ni pour ma fille et j'ai ma mère qui est arrivée là. alors, comme tu me dis, on va passer la nuit et maintenant, je les ai laissés comme ça, ils savent que je vais maintenant manger et vraiment, je n'ai pas la paix du cœur parce que je les ai laissés juste comme ça. Il me demande, ok, donc ce qu'il veut dire, si on va et tu les cherches quelque chose à manger, on peut revenir. Je lui dis, non, sans problème, sans problème. Ya, c'est aussi simple que ça, on peut juste aller et j'achète quelque chose à manger, je n'ai pas le laissé, je te retrouve et on y va. Il me dit, ok, il n'y a pas de soucis. Mon but, c'était seulement de sortir de cette chambre, je vous assure. J'ai senti en moi qu'il y avait quelque chose de pas correct. Alors, je me suis levée, je suis, nous sommes sortis, le gardien nous a encore regardé, aussi curieux que ça, on a démarré la voiture, alors on s'est arrêté à Mnoko Karofo, c'était Mnoko Karofo et toi, Miki, je suis arrivée entre la boulangerie sélecte, il m'a donné, il m'a remis 10 000 francs, j'ai acheté les gâteaux, les trucs, je suis retournée dans sa voiture, nous sommes descendus à la nouvelle route, à notre entrée, je suis, je veux sortir pour descendre, je dis ok, j'arrive, il me donne 5 000 francs, il me dit ok, tu les laisses ça pour demain, je lui dis ok, pas de soucis, je prends les 5 000 francs, quand je veux m'en aller, il y avait un petit bar à mon entrée, alors il y avait un frère, je l'appelle un frère du quartier, il me dit oh, c'est comment, c'est comment, je lui dis non, ça va, ça va, il me dit, ah, tu es avec mon beau, je lui dis oui, le monsieur aussi seul, le monsieur le salue, alors il dit, ah, c'est toi l'homme au beau, tu vois comment, les gens du quartier me grattaient, du coup, le monsieur s'assoit avec eux, je lui dis oui, tu peux t'assoir avec eux, il dit donne-moi une billette, prends aussi une, il dit au garçon, oui, je vais attendre la dame ici, elle va faire un tour, elle revient, ok, mais quand moi je partais, j'ai fait signe au monsieur, au garçon du quartier, que moi je ne revenais pas, et que si jamais, le monsieur demandait ma maison, il ne devait en aucun cas, le montrer où j'habitais, et c'est comme ça, je suis retourné, je vous assure, je sais que, le lendemain matin, le monsieur a toqué chez nous, il me dit, mais, qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis quoi, il dit, le monsieur que j'ai laissé dans son bar, était tellement enragé, comme si son monde allait s'écrouler, il a attendu, demandé, fait problème, il avait les cieux froides, il est quitté de son bar, il avait une heure quelque chose, je vous assure, ça c'est une partie de mon histoire, je n'ai jamais su ce qu'il est encore venu de lui, j'ai effacé et bloqué son numéro, juste pour dire quoi, l'audio est gâté, s'il vous plaît, les jeunes, j'ai été jeune un moment, méfions-nous, méfions-nous, si vous n'avez pas une relation, vous ne connaissez pas quelqu'un derrière quelqu'un, ne vous aventurez pas dans des relations pareilles, merci bien, c'était la première de mes décisions, je vous remercie, ma frère et soeur, c'est la réalité de la vie, le monde n'est plus ce que vous croyez, dès que vous mettez les pieds dehors, sachez que vous êtes dans un autre monde, un monde noir, un monde ténébré, où les gens sont méchants, très méchants, moi je vous l'ai dit, parce que c'est ça, et c'est la vérité, faites très attention à vous, enfin,